Tout ce qu'on met en avant, là ça donne ça, un stade plein, ça fait toujours plaisir, là c'est les fruits du travail bien fait avec les différents commerciaux, avec le service billetterie qui travaille le soir de match, qui met tout en oeuvre pour que tout se passe bien comme ce soir. Donc voilà, je me présente, Corentin Ledin, je suis responsable billetterie du club de la première et ce football, le but d'un responsable billetterie c'est évidemment d'avoir la meilleure influence possible, donc il s'approche des 100%, il s'avère tout ça, bien sûr c'est d'offrir des offres marketing, d'avoir une segmentation assez adaptée pour diversifier notre public, les personnes qui ont des faibles moyens, avec des revenus un peu plus aisés, qui peuvent permettre de venir au stade. Je m'occupe essentiellement du grand public, de la prospection des CE. Donc pour atteindre nos objectifs, on a différents types de publics, on a une partie grand public, une partie CE et la partie partenaire. Donc moi, en tant que responsable billetterie, je m'occupe principalement du grand public et des CE. Donc notre force, notre grande force au niveau du taux de remplissage, pour atteindre notre taux de remplissage, c'est les abonnements de notre grand public. Donc on diversifie nos tarifs, avec différentes sectorisations, des segmentations sur nos tribunes, pour toucher un maximum de publics, pour avoir une cible assez élargie et pour pouvoir toucher un maximum de monde vis-à-vis des tarifs, tout simplement. Donc pour toucher ces différents publics, donc pour le grand public déjà sur notre logiciel on a une grosse data, en fait à chaque campagne d'abonnement, on leur demande leurs coordonnées, que ce soit voie postale, code postal, téléphone, fixe, mobile, adresse mail et maître date de naissance. Voilà, tout ça nous permet d'alimenter un petit peu ces personnes-là, de toujours les toucher sur différentes choses. Par exemple, on se souhaitait leur anniversaire, on fait une promo, etc. Donc voilà. Donc nous, par rapport au grand public, pour les mobiliser, pour les toucher, on utilise plusieurs canaux. Le SMS, un courrier postal et même le mailing. Donc voilà. On part sur du public postage, donc sur une base de mails. Donc on va filtrer, on va mettre toutes les catégories qu'on souhaite, toutes les sectorisations. Donc par exemple, on va choisir le type des clients. Donc là, on va partir sur la partie grand public, pour arriver à nos abonnés. Voilà. Donc on va mettre ceux qui sont présents, bien entendu, cette saison. Donc on va mettre le match en question. Donc le prochain match, c'est par exemple avec celui-là. On va mettre, bien entendu, toutes les personnes qui ont un mail, donc avec email. Et on va mettre aussi toutes les personnes qui ont accès, bien entendu, toutes nos offres, la réception de toutes nos offres. Notre moyen de prospection aussi, c'est les appels téléphoniques, avec les responsables CE. Donc c'est le prospect. Donc avoir le responsable en direct, nous proposer bien sûr un rendez-vous, puisqu'on a un lieu qui est plus qu'intéressant. Ça nous permet aussi de montrer un petit peu nos différents endroits, où est-ce qu'on peut placer, à quoi correspond, quel tarif, quel emplacement, etc. Bonjour, je m'appelle Clément Hanouik, je me fous des partenariats à la MIA SC. Moi, mon métier, en quelques mots, consiste à fédérer, à trouver des sociétés qui vont devenir partenaires de la MIA SC. Donc ça passe par plusieurs phases. La prospection, donc chercher une entreprise, chercher un vecteur sur lequel se fier et sur lequel la société va se reconnaître en la SC, et du coup faire en sorte qu'elle devienne partenaire. La fidélisation, comment faire en sorte qu'une société, un chef d'entreprise, un cadre commercial ou un cadre, va se dire l'ASC, j'ai un rôle vraiment qui est important au sein de l'ASC et l'ASC a un rôle important pour moi dans le cadre de mon business, comme on dit, et pourquoi je vais rester partenaire et je vais peut-être même développer mon partenariat. Il y a différents types de prospection. Il y a une prospection qui est tout simplement téléphonique. En soi, moi je sais que quand je suis arrivé sur Amiens et que je ne connaissais pas grand monde, je fais des recherches sur internet pour simuler les zones industrielles, les zones d'activité, et ensuite l'unique objectif c'est d'appeler. On décrochera un minimum de rendez-vous, du moins on sentira un intérêt pour certaines sociétés. Alors après ensuite avoir la personne décisionnaire, parce que ça c'est important dans notre métier, c'est pouvoir toucher la personne qui est décisionnaire. C'est assez difficile en prospection téléphonique puisque souvent on a ou le standard, ou l'assistant ou l'assistante d'ailleurs, peu importe. Donc il faut vraiment réussir à toucher cette personne, si possible à prendre rendez-vous. Pour moi le téléphone est du coup tellement présent de toute façon dans la vie de tous les jours, que les gens ont toujours leur téléphone sur eux. Ce qui fait que dans notre boulot il faut savoir quand appeler un partenaire ou un chef d'entreprise, on ne va pas l'appeler un dimanche soir à 23h, on va se faire recevoir. Par rapport à la prospection téléphonique, une fois que je réussis à fixer un rendez-vous avec une personne qui est toujours décisionnaire, l'objectif c'est de se déplacer. Une fois que le rendez-vous commence, l'objectif avant même de commencer un rendez-vous, c'est de se situer par rapport à où on est. C'est-à-dire que moi j'aime bien me déplacer dans ma société. Déjà quand la personne me parlera plus tard de sa société, j'y serai allé une fois. Et puis après on peut rentrer dans le bureau de la personne et voir qu'il a une bêtise, un maillot de foot dédicacé, il va aimer le foot. Ou un ballon de rugby dédicacé, il va aimer le rugby. Ou il a, je dis une bêtise, une affiche de musique. Et en fait du coup on va pouvoir cibler à lui ses sens d'intérêt un peu plus personnel. Et derrière nous l'objectif c'est pas de se servir de ça pour vendre de manière bête et méchante, c'est juste pour avoir des choses à dire. L'objectif c'est réellement de mettre en avant nos produits et l'offre qu'on a nous en tant que club. C'est à dire c'est tout ce qui est prestation, aussi bien loge, l'IP que support de visibilité qu'on a nous aujourd'hui à la mienne. Différentes. Donc au delà de tout ce qui est prospection téléphonique, tout ce qui est rendez-vous, on a aussi différents moyens en fait de communiquer nos offres à des partenaires ou à du grand public. Ça c'est plus la partie du responsable billetterie. Mais au delà de ça on peut envoyer des mails, des textos, donc tout en respectant la RGPT qui est la protection des données. Et en fait après il faut savoir comment on réussit à référencer des adresses mail, des numéros de téléphone. En fait c'est toujours en se déplaçant, en allant à, non pas à des rendez-vous, mais à des événements qui rassemblent pour le coup des chefs d'entreprise, comme les fameux clubs business. Donc il y a différents clubs business, il y a le BNI, il y a des after-work qui sont réalisés par des sociétés, il y a des inaugurations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.odier.com 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 Sous-titrage ST' 501